Alors que le prince Charles est affairé et que son attention est retenue par son prochain couronnement, la reine Camille a à elle, d'autres préoccupations. Mais en menant sa petite révolution l'épouse de Charles III ne fait pas que des heureux. Le compte à rebours est lancé. Le couronnement de Charles se déroulera en l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain, là, où, il y a 70 ans, sa mère, la reine Élisabeth II avait été couronnée à 25 ans. Depuis la disparition de sa chère maman, le roi Charles III s'affranchit des règles royales édictées par cette dernière. A l'inverse de la reine défunte, Charles milite depuis toujours pour une monarchie resserrée autour des membres principaux de la famille royale et il est bien décidé à mettre ce projet à exécution. Mais un autre chantier, véritable casse-tête, attend le nouveau monarque. Il doit en effet décider si son fils Harry sera convié ou non à la cérémonie du couronnement. Et la décision est d'importance car elle pourrait bien tendre ses relations avec William, clairement en guerre avec son cadet depuis l'apparution de ces mémoires dans lesquelles Harry ne le ménage pas. Camilla a fait le ménage à Sandringham pendant ce temps-là son épouse Camilla a fait sa propre révolution. Et elle est d'ordre ménagère. Selon point de vue qui reprend des informations du mail online, l'épouse du roi Charles a décidé d'apporter quelques aménagements à l'ordre établi depuis des décennies dans les résidences royales et Sandringham la demeure tant aimée d'Elisabeth II, dans laquelle la famille royale se retrouvait pour les fêtes de fin d'année, et notamment dans son viseur. La reine y regretterait un accueil jugé impersonnel. Le roi et la reine veulent que les convives vivent une expérience chaleureuse, similaire à celle de Dumfries-Arves, affirme une source au tabloïd britannique. La reine ne souhaite pas que les maisons et les palais fonctionnent comme ce genre de motel. Que vous pouvez trouver sur une aire d'autoroute. Camilla ne veut pas que les serviettes soient posées sur le lit, mais disposées sur les rails des salles de bain. Elle veut des beaux savons, pas de ces petits savons emballés individuellement que vous avez dans un hôtel, est-il encore ajouté. Des exigences qui causeraient un vif déplaisir chez les employés royaux, au point que l'une d'entre elles déstabilisées par ces nouveautés aurait préféré jeter l'éponge et démissionner. Un comble, car en réalité Charles et Camilla aspireraient à plus de simplicité. Le roi et la reine auraient ainsi demandé au personnel de se détendre et de ne plus se obéir à la tradition protocolaire qui exige de se retirer d'une pièce à reculons lorsqu'ils apparaissent dans une pièce. Une modernité qui ferait donc peur aux employés de l'institution.